Bonjour Bruno de Châtaigny. Bonjour Benoît. Alors vous nous parlez d'amitié aujourd'hui ? Oui, des amitiés pour l'éternité par le père Will Conquer et Mathilde Mondevert aux éditions première partie. Alors un petit mot sur les auteurs. Les auteurs, le père Will Conquer est prêtre des missions étrangères, déjà auteur du livre sur Carlo Acuti, un geek au paradis. Mathilde Montauvert est célibataire consacrée, membre de la communauté du chemin neuf et elle est aussi l'auteur de Dorothy Day, une rebelle au paradis. C'est un livre pour les jeunes, pour leur faire découvrir ce qu'est l'amitié sincère et profonde, mais aussi l'amitié spirituelle. L'amitié est une des plus belles expressions de l'amour de Dieu pour nous sur terre. Mais à l'heure où les relations virtuelles tendent à prendre le dessus sur les relations humaines et où la séduction est devenue incontournable pour exister, est-il encore possible de construire des amitiés sincères, saines et appelées à durer ? Les deux auteurs de ce livre nous invitent à contempler quinze amitiés inspirantes vécues entre les grands saints de l'Église, des amitiés purement masculines ou féminines, mais aussi des amitiés mixtes, des amitiés conjugales ou tissées entre des frères et sœurs. En suivant la trame de l'hymne à la charité de Saint Paul, rebaptisé pour l'occasion hymne à l'amitié, ils font résonner ces vies de saints dans tous les défis de notre quotidien et en particulier ceux de la jeunesse. Les réseaux sociaux, l'ouverture au monde, l'engagement responsable. Un livre idéal pour revisiter nos amitiés et pour les faire grandir et durer jusque dans l'éternité. Alors ce livre, ce n'est pas une biographie de saints, c'est dans chaque chapitre une grande thématique et une courte partie sur chaque saint, sur leur vocation et chaque chapitre se conclut ensuite par une page de pistes d'action et de prière. Voici quelques thématiques proposées. Trouver des repères avec Jésus et ses amis, Jésus et les apôtres, mais aussi Jésus et les femmes. L'amitié est patiente. Réussir à se projeter avec Vincent de Paul et Louise de Marillac, l'amitié est pleine de bonté. Discerner la tristesse et la joie avec Saint Ignace de Loyola et ses compagnons, l'amitié n'est point envieuse. Contrôler ses réseaux sociaux avec Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, l'amitié ne se vante point. Se libérer du regard des autres avec Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, l'amitié ne s'enfle pas d'orgueil. S'engager de façon responsable avec Charles et Zita d'Autriche, l'amitié ne cherche point son intérêt. Rester simple avec Saint François et Sainte Claire d'Assise, l'amitié ne s'y ride pas. Dépasser la crise avec Saint Jean-Paul II et Sainte Mère Thérésa de Calcutta, l'amitié ne se réjouit pas de l'injustice. Renouer avec ses parents, avec Saint Augustin et Sainte Monique, l'amitié croit tout. Et enfin, vivre en frères et sœurs avec Saint Benoît et Sainte Scholastique, l'amitié supporte tous. Voici quelques têtes de chapitres et quelques contenus de ces différents chapitres. Ce livre a pour objectif de nous faire découvrir l'amitié profonde, mais aussi l'amitié en Christ. Des amitiés pour l'éternité du Père Will Conker et Mathilde Montauvert aux éditions première partie au prix de 17,90 euros. Merci beaucoup Bruno pour ce joli coup de cœur consacré aux amitiés. On s'est dit à bientôt sur RCF Sarthe. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada